bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui j'ai un petit modèle qui mine de rien se vend à travers la planète oui le toyota raf 4 c'est un succès commercial planétaire on le trouve aussi bien en amérique en europe en afrique qu'en asie lui y traverse le globe et pourquoi parce que il profite de toute l'expérience de toyota au niveau de la robustesse de la fiabilité et en effet qu'on voit encore aujourd'hui les sondages de qualitatifs et les retours en concession le raf 4 c'est toujours une référence et surtout chez nous en europe pourquoi parce que son moteur full hybride ok c'est pas le foudre de guerre même s'il fait 200 du chaud mais c'est le plus fiable d'entre tous donc en effet il a une qualité que le qui ne se voit pas mais qui se sent surtout au niveau du portefeuille d'autant plus que dans mon essai notre raf 4 familial c'est plutôt du genre frugal 1 on est entre 5 et 6 litres de moyenne en ville ça c'est fabuleux et on peut même s'amuser en éco conduite dans du milieu périurbain sur le départemental à les taquiner les 4 litres 4 litres 2 j'ai réussi à le faire donc on peut vraiment optimiser sa consommation en utilisant au maximum la batterie qui se recharge et donc de pouvoir rouler sur le 100% électrique en levant le pied il faut jouer de l'éco conduite il a il est vraiment très doué sur autoroute là par contre le système hybride ne sert plus à grand chose donc il va monter à peu près 6 litres et demi de moyenne sachez le mais par contre sa grande force c'est que il ya beaucoup d'espace intérieur pour les petites familles c'est vraiment top et ça change d'ailleurs parce que dans son histoire sachez le le premier raf 4 c'était d'abord un suv urbain ils ont inventé même le segment des suv urbain avec la première génération de raf 4 ça s'est suivi sur la seconde génération mais petit à petit et que ces générations qui sont succédés le racat a pris de l'embonpoint a pris de l'espace pour devenir uniquement un suv familial et c'est vrai qu'il le fait bien l'une des choses qu'on apprécie le plus dans le raf 4 c'est quoi c'est son coffre 580 litres c'est immense c'est génial pour mettre la poussette pour mettre tous les bagages de la famille non c'est vraiment très bien et l'espace intérieur est plutôt bien vu c'est plutôt spacieux par contre la qualité des plastiques et des matériaux à c'est peut-être que je dois revoir alors je vous parlais des qualités de plastique à c'est pas qu'ils sont bas de gamme bien que là dans tout ce qui est parti où on touche pas comme d'habitude chez le toyota on fait pas dans la dentelle c'est plutôt du plastique dur mais comme tout le reste c'est extrêmement bien agencé et les ajustements sont parfaits ici ça tourne bien il ya des petits trous crantés ça tombe bien dans les mains après le reste voilà c'est du c'est du cuir avec des surpiqûres c'est pas moche mais ça manque de style quoi surtout ça le problème mais comme de quasiment dans toutes les toyota c'est c'est propre c'est bien fini mais ça manque de charme il n'y a pas de charme dedans c'est voilà on sent que c'est fait pour durer on sent que c'est fait pour être costaud comme d'ailleurs l'idée de qu'on se fait de d'un RAV4 c'est entre un 4x4 et un véhicule de loisir c'est vraiment entre les deux c'est vraiment la fusion des deux donc faut que ce soit costaud et ça le laisse à le sens on le ressent dans tout ce qu'on fait et d'ailleurs même en roulant avec on sent que c'est costaud on sent que c'est solide le comportement il a la toyota c'est à dire que on a un bon feeling au volant un bon feeling dans les pédales et les suspensions sont plutôt assez ferme mais ça c'est comme garder un confort raisonnable donc on est vraiment dans un produit voilà qui est qualitatif qui est fait pour durer par contre le multimédia là c'est vraiment un point très faible chez eux la tablette est plutôt assez grande vous avez donc un bel écran vous avez un autre écran ici qui a remplacé donc les compteurs de vitesses à aiguilles mais l'ergonomie est carrément nul on peut le dire c'est plutôt assez nul et la gestion elle est fouille c'est pas très intéressant et la connexion avec votre smartphone pour android auto ou apple carplay là aussi c'est un point faible par contre ce que j'apprécie c'est que dans ma version de cette toyota j'ai le droit à une application qui me donne toutes les informations du véhicule donc par exemple je peux voir le dernier trajet combien elle a consommé je peux envoyer du gps intégré de cette application là directement au gps de la voiture donc ça c'est un point fort qui faut donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette application la my toyota pour vraiment user de autre voiture le mieux possible mais bon ça n'a rien à voir avec ce que fait renault sur avec le système google qui est juste parfait c'est vraiment on est à dix lieux de cela aujourd'hui on est vraiment dans un gps ont l'impression qu'il a été conçu il ya vingt ans donc début des années 2000 et par contre question sonos là je suis dans une version de londres donc avec une superbe sonos jbl ça marche pas trop mal donc donc voilà quoi grosso modo c'est plutôt bien mais c'est vraiment fait pour durer et c'est pas fait pour mettre plein les yeux comme une toyota quoi doit l'être donc vous aurez compris notre conclusion donc c'est vraiment un véhicule à prendre vraiment considération si vous voulez un suivi robin avec beaucoup d'espace et quelque chose de robuste si vous voulez quelque chose de plus fin de plus premium il va falloir prendre une autre marque peut-être une marque française ou une marque allemande mais lui sa qualité c'est vraiment ça cette impression de robustesse qui est il est capable vraiment de consommer peu voici ses grands atouts tout ça en gardant un format compact et beaucoup d'espace à l'intérieur donc si vous voulez en savoir plus moi je donne rendez vous sur la revue automobile vous aurez accès aux photos à nos essais et aux fiches techniques pour en savoir plus donc sur cette performance technique allez ciao